Pourquoi est-ce qu'il y a des arythmies chez le diabétique ? Parce qu'il y a une cardiomyopathie diabétique qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ou qu'on voit bien quand on la cherche à l'échographie, qu'on fait du strain, qu'on fait des méthodes un peu plus complexes que juste la fraction d'éjection. Et cette cardiomyopathie, comme toutes les cardiomyopathies, donne des troubles du rythme. Alors pour quelles raisons ? Parce qu'il y a des dysfonctions mitochondriales, du stress, l'intération du métabolisme calcique et ça, ça active les réponses inflammatoires, de même que des patients qui ont des réponses inflammatoires inadaptées. Et on a déjà plusieurs études qui ont montré que les dosages de protéines de l'inflammation sont élevés chez des gens qui font des troubles du rythme, en particulier quand ils font des orages rythmiques. Parce que les gens sont obèses, ils ont une hyperglycémie et ça provoque une hyperglycémie, une insulino-résistance et ça, ça donne une cardiomyopathie. Parce qu'ils ont une altération de la microcirculation coronaire, parce qu'ils ont une dysrégulation neurohumorale et donc ils ont une hyperadrénergie. Enfin, on a un cocktail qui est parfait pour le rythmologue. Il y a une structure, la fibrose, la dysfonction diastolique. Il y a une hyperadrénergie, il y a des réponses inflammatoires. Et puis alors en plus, cerise sur le gâteau, il y a des acidoses parfois, des variations électrolytiques. Enfin, exactement ce qu'il faut pour faire des troubles du rythme. C'est le parfait client pour nous. Alors, il y a plusieurs troubles du rythme, bien sûr. Et le premier, c'est celui que tu as cité, c'est la fibrillation atriale. Les troubles du rythme auriculaire, ils sont dominés par la fibrillation atriale. Il y a aussi des flotteurs, bien sûr, et d'autres choses. Mais c'est la fibrillation atriale le plus important. Toutes les études l'ont montré. Framingham, une étude chez les vétérans, une méta-analyse. Enfin, en bref, les diabétiques, ils ont 40% de risque de plus que les non diabétiques à équivalence d'âge de faire de la fibrillation atriale. Les mécanismes sont variés. Ils ont été étudiés avec beaucoup de choses. Soit on a fait des explorations électrophysiologiques. On a vu qu'ils avaient des périodes réfractaires plus courtes. Ils avaient des délais inter-atrio augmentés. On sait bien que plus une conduction est ralentie dans le cœur, plus on a tendance à faire de l'arythmie. Quand on a fait des cartes de voltage, on a vu que les voltages des oreillettes étaient abîmés. En fait, c'est exactement ce qu'on retrouve chez les gens qui ont des cardiomyopathies, pas forcément diabétiques. Mais quand on s'attaque à des fibrillations atriales qui évoluent depuis longtemps, on trouve ça exactement. Il y a une augmentation de la connexine 43. Et puis, il y a un rôle de l'inflammation et du stress oxydatif, puisqu'il y a une étude qui n'a pas été très, très productive, mais qui a montré qu'avec les glitazones, qui sont des médicaments qui jouent sur le stress oxydatif et sur l'inflammation, ont diminué le taux de fibrillation atriale par rapport à des gens qui n'avaient pas ce traitement là. Donc, il y a des mécanismes qu'on retrouve dans la fibrillation atriale classique, mais chez le diabétique plus qu'ailleurs. Alors, comment est ce qu'on peut arriver à jouer sur ces troubles du rythme auriculaire? Est ce que les médicaments du diabète influencent la survenue de fibrillation atriale? Alors ça, ce n'est pas d'une clarté limpide dans les études, malheureusement. Il faudrait qu'on se penche un peu là dessus. On sait qu'il y a une association linéaire entre le niveau de glycémie, l'hémoglobine 1C et le risque de survenue de fibrillation atriale. Ça, c'est très connu. Ça a été très bien démontré dans une étude qui date de 2012. Mais en revanche, on n'a jamais prouvé que le contrôle strict de la glycémie diminuait les événements cardiovasculaires. Il y a même une étude qui a montré que ça les augmentait. Donc, c'est assez compliqué de se dire que le diabète, ça donne de la fibrillation atriale, mais que si on fait un équilibre glycémique correct, on n'est pas absolument certain que ça aide la survenue de fibrillation atriale. Il y a quand même quelque chose que j'ai rajouté qui n'est pas dans les études, qu'il faut agir sur le poids parce que ça, c'est dans toutes les études récentes. On montre qu'un des critères majeurs de survenue de fibrillation atriale, c'est la surcharge pondérale et que dans cette étude, c'était une étude qui était très amusante parce qu'ils ont fait varier le poids chez des patients qui faisaient de la fibrillation atriale. Ils l'ont fait varier dans un sens, puis dans l'autre, ils ont fait grossir un peu, puis maigrir un peu. Et on s'est rendu compte que les gens qui font de la fibrillation atriale qui est d'abord paroxystique devient la fibrillation atriale paroxystique. Quand ils grossissent, elle devient permanente et quand ils maigrissent, ils reviennent à des fibrillations atriales paroxystiques. Et donc, malheureusement, dans cette étude, il n'y avait que 8% de diabétiques. Donc, on ne peut pas mettre les diabétiques, tous les diabétiques dans cette catégorie. Mais enfin, en tout cas, sur le poids, c'est largement démontré. D'une part, la corrélation entre les deux et d'autre part, le fait que si on agit sur le poids et nous, on pousse beaucoup. Enfin, moi, en particulier, je pousse beaucoup les gens qui viennent me voir pour des ablations à commencer par maigrir. D'une part, parce que je pense que ça va améliorer leur taux de diminuer leur taux de fibrillation auriculaire. Et d'autre part, parce que ça va beaucoup diminuer les complications des interventions. Puis après tout, il n'y a pas que nous à travailler. Il faut qu'ils travaillent aussi pour le traitement. Alors, dans le traitement de la fibrillation atriale, malheureusement, pour les anticoagulations et le pied diabétique, là, je ne veux pas faire grand chose de positif. L'anticoagulation, elle doit être régulée selon le score de risque chat de vase que tout le monde connaît. Dans les thérapies d'amont qu'on appelle les thérapies d'amont, c'est à dire les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2. Il n'y a pas d'étude spécifique chez le diabétique. Malheureusement, il y a une étude. Mais alors, c'est le rat découpé en rondelles avec des tests, des tests cellulaires, des dosages, qui a montré que la spironolactone, ça a diminué la fibrose, le stress oxydatif, l'inflammation, enfin tous les facteurs qui donnent de la VFA et que ça améliore la fonction mitochondriale chez le rat diabétique. Donc, probablement que c'est quand même utile. En tout cas, c'est un antifibrosant, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais toutes ces molécules n'ont pas été testées spécifiquement chez le diabétique. Les antiarythmiques, il n'y a pas de spécificité particulière de l'utilisation des antiarythmiques, sauf si vous suspectez votre patient à une coronaropathie, auquel cas vous savez que les antiarythmiques de la classe C ne sont pas particulièrement recommandés. L'ablation, alors dans l'ablation, c'est que des méta-analyses, des petites séries, et c'est des séries qui sont relativement anciennes, qui montrent, donc c'était un BMI moyen de 30 pour la méta-analyse, qui montre qu'il y a une efficacité et des complications qui sont identiques à la population générale, avec comme facteur de récurrence l'âge, le BMI élevé et l'hémoglobine à un C élevé. Donc, on retrouve cette espèce de corrélation. Plus tu as une hémoglobine à un C élevé, plus tu as de chance ou de malchance de faire de l'AFA. Mais même si on te met l'hémoglobine à un C à un taux standard, on n'est pas sûr que ça diminue l'AFA. C'est très perturbant. Il faudrait se pencher un peu là dessus. Alors, les complications de ces études, elles étaient d'ordre d'hémorragique ou thrombotique, mais ces études, elles sont vieilles en fait sur le diabétique. Elles ont porté sur des séries qui étaient anciennes et en particulier avant les AOD au moment où on faisait des relais. Les patients étaient sous AVK. On arrêtait les AVK. On leur faisait de l'héparine discontinue. Et donc, il y avait, on sait très bien que ça, c'était des complications. Ce sont des choses qu'on ne fait plus maintenant. Et dans toutes ces études, je n'ai pas trouvé le BMI. Alors qu'on sait que le BMI dans l'ablation de l'AFA, c'est un facteur de complications absolument reconnu. Un BMI supérieur à 40, c'est 5 % de complications en plus. Et puis, ça augmente en fonction de plus vous, c'est linéaire. Vous augmentez le BMI et vous augmentez les complications aussi. Alors pour la fibrillation atriale, donc, je n'ai pas de spécificité particulière, sauf ce que je vous ai dit, c'est à dire que je n'ai pas de solution magique. Pour les troubles du rythme ventriculaire, tous les mécanismes, c'est comme pour l'AFA, sont présents pour favoriser la survenue de troubles du rythme ventriculaire. Il y a la structure, la fibrose, inhomogène, le tonus sympathique, enfin tout ce qu'on connaît pour pour donner des troubles du rythme ventriculaire. Alors, en plus, sur le plan cellulaire, il y a un potentiel d'action et un QT qui sont prolongés sur les diabétiques par rapport à la population de non diabétiques. Il y a des études, en particulier une étude de Xavier Jouven qui s'était beaucoup penchée là-dessus, qui a montré que le risque de mort subite est corrélé avec la glycémie et avec le taux d'hémoglobine AAC et c'est indépendant des autres facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, il y a deux études qui ont montré ça. Mais cependant, la stratification du risque chez le diabétique, ça reste le même que celui de la population générale. C'est à dire qu'on ne donne pas de points supplémentaires pour implanter un défibrillateur, par exemple un diabétique par rapport à un non diabétique. En revanche, il y a une chose qui a été montrée, c'est qu'un patient qui arrive avec un trouble du rythme ventriculaire, fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire, ces patients là ont un risque de mortalité plus élevé à l'admission à J30 et à deux ans. Donc, c'est quand même un facteur de gravité. Et on sait évidemment que le risque d'infection des défibrillateurs, puisque ça se solde souvent comme ça, est majoré chez le diabétique de façon importante. Ça, c'est une étude qui est relativement récente sur la population coréenne. Mais toutes les études ont retrouvé ça comme facteur de risque majeur d'infection de prothèses. Il y a en un, c'est le changement de boîtier, pas la prime implantation et en deux, c'est le diabétique et les corticoïdes. Et enfin, un traitement. Alors, j'aurais été très intéressé. J'ai cherché moi les traitements, les nouveaux traitements en me disant chouette, je vais trouver plein de choses sur les nouveaux traitements du diabète et puis les troubles du rythme. Et bien, j'ai rien trouvé du tout, sauf une récepteur GLP1. Donc, peut être un traitement qui est un importe intéressant et j'ai rien trouvé sur l'AFA. Donc là, il y a quand même des études à faire. Les activations, les activateurs de la GLP1, ça réduit l'inductibilité des troubles du rythme ventriculaire. Donc, peut être que ça, c'est un espoir quand même dans dans les années qui vont venir. Mais pour le moment, il n'y a aucune étude particulière là dessus. En ce qui concerne les troubles de conduction maintenant, que des petites séries qui font état de qui sont anciennes aussi, qui font état d'un risque de BAV majoré chez le diabétique. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a semblé important parce que dans tout le dépistage de tout ce qui est fait là, on n'en a pas parlé. C'est qu'il y a un risque qui est très accru, qui est associé à la stéatose hépatique. Donc, les gens qui ont une stéatose hépatique, ça m'a beaucoup frappé cette étude. Ils sont indépendamment de leur âge, de leur sexe, de la cardiopathie ischémique ou pas, du taux d'hémoglobine A1C, de l'atteinte microvasculaire. C'est-à-dire qu'ils ont un risque de troubles de conduction qui est très élevé par rapport aux gens qui n'ont pas de stéatose hépatique, que ce soit des troubles de conduction, blocs de branches, du BAV1, du BAV2 et du BAV3. Et sur la plaque de droite, vous voyez que c'est le risque de blocs. Alors, ils ont mis blocs, ça veut dire blocs de branches et il n'y a pas que les BAV là-dedans. Mais il est corrélé de façon très importante avec le taux de fibrose hépatique. Et donc, c'est certainement quelque chose sur lequel il faudrait se pencher dans la surveillance pour savoir si un patient a un sur-risque ou non. Et puis, bien sûr, de la même façon que pour les défibrillateurs, il y a un risque infectieux qui est majoré chez le diabétique quand on implante un stimulateur cardiaque. Alors, en conclusion, puisque c'est 7 minutes, le diabète, c'est un facteur de risque de survenue d'arythmie. Et c'est aussi un facteur de gravité, comme vous savez tous, d'arythmie. Et donc, moi, je pense que la place du dépistage de la coronarien, je ne sais pas. Mais l'AFA, oui, ça, je pense que c'est très important de se pencher sur le dépistage de la fibrillation atriale avec toutes les nouvelles technologies qu'on a à notre disposition chez des patients qui ne sont pas toujours symptomatiques, en particulier pour le risque embolique, qu'il faut cibler plus particulièrement peut être les patients qui ont une anomalie du strain de l'oreillette gauche. Il y avait une étude qui était très intéressante là dessus parce que ces patients là, ils ont une en fait, ils ont une cardiomyopathie de l'oreillette qu'on ne voit pas autrement. Ils n'ont pas des très grosses. Nous, quand on voit un patient et qu'on nous propose de faire un traitement ablatif de l'AFA, la première chose qu'on regarde, c'est la taille de l'oreillette gauche. C'est quand même très, très grossier, alors qu'il y a probablement en termes de structure et de risque, le strain de l'oreillette gauche est certainement quelque chose d'important. Peut être qu'il faut cibler des dépistages plus invasifs chez des patients qui ont ça. Je pense que la stéatose hépatique aussi, c'est important parce que ça induit aussi un sur risque d'EFA très important dans le dans un autre papier et un risque de troubles de conduction. J'insiste sur l'amaigrissement qui est un très net facteur de diminution du risque de survenue d'EFA et de moins de complications si on doit faire un traitement invasif et le mode de l'activité physique. Et puis enfin, il y a quelque chose qui, je pense, va évoluer dans les années qui viennent du mois, j'espère. C'est l'étude de l'efficacité des nouveaux traitements du diabète sur la survenue des troubles du rythme pour lequel, pour l'instant, la littérature est très, très pauvre. Voilà. C'est sûr que quand on t'entend dire que tu pousses les patients à perdre du poids et que ça évite qu'ils récidivent éventuellement une EFA paroxystique, on se demande pourquoi il n'y a pas d'études avec les analogues de GLP1. Ça n'intéresse pas l'industrie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais très dépité par ça parce que je me suis dit au départ, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce topo ? Puis après, j'ai vu les analogues de GLP1 et j'ai dit au moins, je vais trouver des choses nouvelles et intéressantes. Et j'étais très déçue par ça. Et avant et après bypass, on a des données ? Alors, on a des données sur l'amaigrissement. Alors, je n'ai pas avant et après bypass, je n'ai pas regardé spécifiquement. Mais je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, parce que c'est vraiment la perte de poids qui est ciblée pour toute l'amélioration, pour la réduction de l'AFA. Et ça, il y a une littérature qui est très abondante et très récente là-dessus.